Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment donner un vecteur normal à un plan lorsque ce dernier est défini par une équation cartésienne. Tu vas vite te rendre compte qu'en fait c'est simple. La méthode est la suivante. On considère un plan P donné par son équation cartésienne écrite sous la forme ax plus by plus cz plus d égale à zéro. Un vecteur normal du plan P a pour coordonnées a, b, c où a est le coefficient de x dans l'équation cartésienne, b le coefficient de y et c celui de z. Regarde bien, je t'ai mis de la couleur pour te repérer. Tu vois, c'est tout simple, tu connais une équation cartésienne du plan P. Alors, tu sais lire a, b et c, coefficient respectif de x, y et z dans l'équation. Et bien, a, b et c, ce sont les coordonnées d'un vecteur normal cherché. Mettons cela en pratique. Premier exemple, on considère le plan dont une équation cartésienne est 5x moins 2y plus n moins 3 égale à zéro. Déterminez un vecteur normal n au plan P. Commençons par l'abscisse. L'abscisse d'un vecteur normal, c'est le coefficient de petit x dans l'équation cartésienne proposée. Ici, le coefficient de petit x est 5. Donc, l'abscisse du vecteur n est 5. Dans l'équation cartésienne, le coefficient de y est moins 2. Donc, l'ordonnée du vecteur n est moins 2. Dans l'équation cartésienne, le coefficient de z est 1. Donc, la code du vecteur n est 1. Note que l'on trouve ici les coordonnées d'un vecteur normal. Un autre vecteur normal serait collinéaire à celui trouvé. Et on aurait alors des coordonnées proportionnelles à a, b, c. Mais l'exercice ici demande seulement de déterminer un vecteur normal. Donc, le vecteur n de coordonnées 5, moins 2, 1 convient. Traitons maintenant un deuxième exemple. N'hésite pas à mettre sur pause et résous-le tout seul avant de voir la solution. On considère le plan dont une équation cartésienne est 4x moins z égale à 0. Déterminez un vecteur normal n au plan P. Dans l'équation cartésienne, le coefficient de x est 4. Donc, l'abscisse du vecteur n est 4. Dans l'équation cartésienne, le coefficient de y est 0. Puisqu'il n'y a pas d'y. C'est donc que c'est 0y. Ainsi, le vecteur n a pour ordonnée 0. Dans l'équation cartésienne, le coefficient de z est moins 1. Donc, la code du vecteur n est moins 1. Ainsi, le vecteur n qui a pour coordonnée 4, 0, moins 1 est un vecteur normal au plan P. Tout vecteur collinéaire à celui-ci serait aussi une très bonne réponse. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada